Alors je suis sûr que vous avez entendu parler de donner naissance à l'étranger pour obtenir un passeport, une résidence, pour diversifier sur le plan géographique, différentes bases sur différents continents, mais quel pays choisir ? Eh bien dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi nous avons choisi le Mexique et je vais vous montrer en exclusivité des images de l'hôpital que nous avons choisi et ça fait directement lien avec la première raison pour laquelle nous avons choisi le Mexique, c'est-à-dire l'infrastructure. Les hôpitaux ici sont de très bonne qualité sur des standards américains. Je vais vous montrer d'ailleurs dans cette vidéo à quoi cela ressemble, vous parler des prix, que vous ayez un aperçu global avant de pouvoir vous aventurer sur une naissance à l'étranger, sur du birth travel comme on appelle ça. Bonjour, ici Romain Armato, je suis le PDG de Life Invest et si vous voulez apprendre à optimiser votre fiscalité, investir à l'étranger pour diversifier votre patrimoine et instaurer un mode de vie international, je vous invite à aller sur lifeinvest.al. Comme j'ai commencé à te le dire, on a choisi le Mexique pour des sujets d'infrastructure, pour des raisons d'infrastructure, pour l'hôpital, mais aussi pour ses avantages en termes de géodiversification. Ça permet d'avoir résidence permanente à l'étranger pour les parents qui donnent naissance à l'étranger, ça permet d'avoir également résidence permanente à l'étranger pour les grands-parents, d'accord ? Sans compter la double nationalité du petit qui aura nationalité mexicaine plus française, à certaines conditions bien sûr si c'est bien fait, et ça permet d'être protégé sur le plan géographique et d'échapper à l'hiver français, européen, en étant certain d'arriver à la douane, enfin à l'immigration, et en étant accordé un séjour long terme, sans durée de temps. Puisqu'ici la problématique est qu'on peut être, une fois arrivé à l'immigration, refuser l'accès à 180 jours, ça dépend. Il y a un séjour sans visa de 180 jours, mais qui n'est pas automatiquement autorisé par l'administration. D'où l'importance d'avoir sa carte de résident permanent, ce qui permet un accès sans limite de temps pour travailler et y vivre. C'est safe, contrairement à ce qu'on peut dire, à comparaison égale sur certaines villes des Etats-Unis, sur certains états des Etats-Unis, il y a un taux d'homicide qui est équivalent ou inférieur en fonction des régions mexicaines, sur la rivière Amaya par exemple, tout ce qui est Playa del Carmen, Cancun, c'est assez safe, on est encadré, il y a des systèmes en place qui font que les touristes sont bienvenus. le pays est aussi dans une optique d'attirer les talents étrangers, les capitaux étrangers en étant plus relax, sans mettre en place de passeport de santé suite aux événements de 2020 et ne font pas la promotion par exemple de vaccins pour les enfants, etc. En tant que parent, j'apprécie, en tant qu'homme souverain, j'apprécie également de se situer là où on est libre de penser, de faire et de dire ce qui est en accord avec nos valeurs. Donc le Mexique, ça fait partie de ces destinations-là. Hello, hello ! Oui ! Contrairement à un pays par exemple comme l'Argentine qui a subi d'énormes restrictions de liberté suite aux événements de 2020. On avait pensé à l'Argentine parce que le coût de la vie est gratuit là-bas quasiment avec ce qui se passe avec la monnaie locale. Mais on n'est plus un pays libre selon mes définitions Life Invest. On a également pensé au Brésil. Par contre, Brésil, plus craignos. Certains diront que c'est kiff-kiff par rapport au Mexique. Mais les actes de violence sont plus développés. Tu auras plus de chances de te faire arracher ton téléphone au Brésil par un random dans la rue que au Mexique. Beaucoup d'homicide également au Brésil. Et un avantage dont je voulais te parler, c'est qu'avec une résidence permanente au Mexique, tu as le potentiel d'avoir la citoyenneté mexicaine. Tu peux lancer la procédure de double citoyenneté, de citoyenneté mexicaine, après deux années de résidence permanente. Faut-il encore pouvoir passer un test de langue en espagnol ? Moi, je parle l'espagnol en tant que français. On a étudié l'espagnol à l'école, donc tout va bien. Au Brésil, il faut parler brésilien. Donc pour moi, c'est un nono. Je n'ai pas l'intention d'apprendre le brésilien non plus. Donc voilà, en termes d'options, c'était plus judicieux de choisir le Mexique pour des raisons d'infrastructures et stratégiques et de sécurité également. Allez, on est sur le trajet là. On va en direction de Costa Med. C'est l'hôpital dans lequel tu vas donner naissance. de Costa Med. Quelle a été ta première impression de Costa Med ? C'est une crème. Et mon docteur, il est professionnel. C'est l'anglais ? Oui, bien sûr. Donc elle dit que son docteur est professionnel, qu'il parle anglais. C'est très important. Bien sûr, quand tu donnes naissance à l'étranger, il faut que tu comprennes ce qu'on te dise. Mon épouse qui parle russe se sent à l'aise puisque le docteur en question accompagne des russes à donner naissance ici au Mexique. Il faut savoir qu'en Russie, depuis les événements et également, viennent ici au Mexique pour sécuriser une nationalité, pour sécuriser un pied en dehors de la Russie. Et il y a beaucoup de russes qui parlent russes. Oui, ils choisissent parce qu'ils veulent donner naissance naturelle. Je sais qu'il y a des statistiques que les gens font la section césarienne. Donc, en Russie, ils ont choisi la naturelle. Ah, aussi pour le Mexique, on a choisi ça parce que dans les pays du Sud, de l'Amérique du Sud, généralement, ils choisissent la césarienne. Dès qu'il y a un petit quelque chose, ils facilitent la vie et ils choisissent la césarienne. Nous, ce qu'on veut, c'est du naturel. C'est par voie basse. Le médecin avec qui on travaille, là, et favorise les naissances naturelles. Donc, ça, c'est un argument en plus. C'est pour ça que les russes, comme disait mon épouse tout à l'heure, font confiance à ce médecin-là. Donc, il a d'excellentes notations et on fait partie de certains groupes, Telegram notamment, des groupes d'échange qui font la même démarche que nous et qui disent du bien de ce docteur. Donc, on choisit ce docteur-là, on lui fait confiance, on se dit si tout va bien. Et là, on est en direction de l'hôpital pour payer l'hôpital. Donc, il va y avoir trois paiements à faire, deux paiements indispensables. Le premier paiement pour l'hôpital, le second pour le docteur et ensuite pour le doula, c'est une personne qui accompagne. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais c'est comme une aide-soignante qui se déplace lorsque les contractions commencent, se déplace à domicile et là, pendant tout le delivery process, et s'assure qu'on ait les bons réflexes au bon moment et facilite la chose dans des images du trajet. C'est le Mexique qui fait chaud. Regarde, on est au mois de décembre, presque, il fait 30 degrés. 30 degrés presque, décembre. Ça va être la base hivernale d'ici. Juste en robe, tranquille. Des conditions optimales, voilà. C'est le but. Tous les systèmes qu'on a mis en place avec Life Invest, ça nous permet cette flexibilité, l'opportunité de développer dans le monde entier en mettant en place ce type d'action qui ajoute davantage de liberté et qui nous permet de voyager en homme souverain d'un continent à l'autre sans limite de temps. Hautement recommandé à toute personne qui s'est préparée à le faire et qui a l'ouverture d'esprit pour s'offrir ce type d'expérience de vie. Allez, on arrive à l'hôpital. Mes amis, bienvenue à la Côte d'Hôpital. Merci. Merci, sœur. Merci, sœur. Merci. Au revoir. Au revoir. Autre avantage, les gens sont souriants, ils sont dans une optique de partage, ils disent bonjour, merci, au revoir, comment tu vas ? Ils félicitent lorsqu'ils voient le petit bidon. Ça change la vie. Honnêtement, ça change la vie. Je retrouve ce côté chaleur humaine qu'on a perdu quand on s'est installé en Estanie. Donc, c'est vraiment apprécié. C'est la cerise sur le gâteau. C'est toujours bon d'avoir du service. Et ici, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de touristes du monde entier, des États-Unis, du Canada, d'Australie, d'Allemagne, d'Europe, ils sont très orientés service pour les expatriés. Et ça, c'est du 10 sur 10. On l'apprécie. Ok, donc, on vient de faire le point. Rendez-vous de routine plus tour de l'hôpital pour apercevoir l'environnement, pour savoir comment sont organisées les chambres et la pièce principale pour délivrer. Donc, là, ils ont fait un check 44 euros pour le check mensuel. On a eu un rendez-vous déjà. Là, c'est le second. Donc, 44 euros au taux de conversion actuel. Et pour l'hôpital, pour l'hôpital, ce sera 18 500 pesos. 18 500. Which is in euro 900 euros. 900. 18 000. 18 200. Donc, 18 200 mexicanes pesos. Ce qui vaut un 902. Et ensuite, on aura le docteur également à payer. Et avec ces aériennes, c'est différent. C'est 24 400. Ce qui équivaut à 1200 euros. Et Ivar, il va payer combien? 23 000. Et le médecin qui supervise l'ensemble, qui sera là pour le jour J, c'est 1139 euros. Soit 23 000 mexicanes pesos à l'heure à laquelle on fait cette vidéo. Et il va payer la chance, Qu'est-ce que tu as penses ? Qu'est-ce que tu penses d'aider? Il devrait aller soudain, il y a beaucoup de gens autour. Je sais que si je viens dans la nuit, il y a des gens qui peuvent me vérifier. Mon docteur est toujours sur le téléphone pour qu'il puisse l'appeler, si ça se passe dans la nuit. Je me sens bien. Et si ils ont des transports à une autre ville ou à un autre hôpital, je me sens vraiment bien. Donc si notre fils décide d'arriver en plein milieu de la nuit, elle a le numéro de téléphone du docteur, qui a son téléphone à portée de main. Et peu importe, si c'est jour ou nuit, c'est l'enfant qui décide, il sera sur le qui-vive. Et elle semble être à l'aise du personnel, comme tu as pu le voir dans les images précédentes, et du personnel de partout. L'hôpital est bien configuré. Ah, tu dis que tu es confortable avec cet hôpital en particulier. Oui, je suis confortable. C'est l'un des bonnes en plein milieu. Donc, à Cancun, il y a une meilleure option. Mais j'aime la ville ici et je me sens plus relaxée. Donc, j'ai mieux choisi. Oui, oui. Ok, donc le... Out of 10, qu'est-ce que c'est la note ? 6, peut-être 6. 6 sur 10 pour la qualité de l'hôpital. Contrairement à un hôpital qu'on a vu dans la ville de Cancun, en Cancun, où c'était ? 8. Et à Cancun, c'était 8 sur 10. Mais le problème, c'est que, comme elle vient de le souligner, à Cancun, on ne se voit pas du tout y vivre. Tandis qu'à Playa, on se voit y vivre. L'environnement est meilleur pour nous, pour elle. Donc, en fin de compte, l'arbitrage est simple. On préfère descendre en gamme, même si tout est carré, disons, pour donner naissance. Et profiter d'un cadre de vie meilleur, plutôt que d'augmenter en gamme d'hôpital, mais de vivre dans une ville de merde. Et Cancun, honnêtement, je ne sais pas si tu as déjà essayé, mais trop grande ville, difficile de se déplacer, faut une bagnole, bref, c'est trop... C'est trop peu... L'accès à la plage doit se faire en taxi 25 minutes, 25 US dollars pour faire l'aller, le retour, bref, c'est... C'est un attrape-touriste. Tandis qu'à Playa, tout se fait à pied. Donc, on valide. On valide Playa del Carmen, et c'est pour ça qu'on choisit cet hôpital qui fait le cœur. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il pourrait faire des tannes, pour exemple ? Prendre six tannes en ville ? Un plus grand room for the living, qu'il y ait des balles ou quelque chose, pour faire le travail, parce qu'il semble que c'est une bête. C'est vrai, c'est vrai. Mais considérant que je ne vais pas rester là pour un mois, c'est seulement plusieurs heures, on espère, donc au maximum d'un jour, comme on va rester qu'une journée, max, quelques heures, si tout se passe bien, comme elle le dit, de nouveau, ça nous suffit. Par contre, pour que la note passe de 6 à plus élevé, il aurait fallu qu'il y ait, par exemple, une baignoire, par exemple, one ball. What do you mean by ball ? This gym ball, yeah. Ah, comme les balles orthopédiques. Yeah, or something to... qui a plus de plus de... Or bass, you know. Bass, ok. Une baignoire. Là, ils ne proposent pas de baignoire pour ceux qui souhaitent accoucher dans l'eau. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimez ? Non, non. Tout ça, c'est... Hospital, you're clean, doctor is professional, I'll be there one day, so... I feel comfortable. Regardez-là. C'est sa première naissance et elle est au Mexique. Et voilà. Une image parle plus que mille mots. Elle est relax. Elle est en confiance. Elle est bien accompagnée. On a pris le bon service. Elle est entre deux bonnes mains. Donc, normalement, tout devrait bien se passer. On touche du bois. Mais regardez-là. Et non doula. Ah ! Aussi, il y a une personne. Une personne qui doit... Peut-être... Pour le jour de la... Pour le jour J. Il y a une personne qui est autorisée. En plus de toute l'équipe qui sera sur place. Donc... Bah, mon épouse. Plus une personne. Donc, bah, ce sera moi. Naturellement. Ma doula. Voilà. La doula. Donc, pas de doula. A doula ma tata. Niet. Donc, ça ira. On fera... On s'improvisera à doula. Je vais... Je vais me documenter. Pour voir ce qu'il est possible de faire à mon niveau. Pour faciliter l'expérience. Bon, ça va. C'est pas fait pour tout le monde. Il faut aussi s'être préparé. Il faut avoir l'ouverture d'esprit nécessaire. Mais on s'est bien trouvé de nouveau avec ma femme. Dans le sens où elle a l'esprit nomade. Moi aussi. En Kazakhstan, ils sont très nomades. Ils ont ça dans leur gêne. Et moi, je m'y retrouve aussi beaucoup dans la mission. Un perso que je développe depuis plusieurs années déjà. Avant même d'avoir créé Life Invest. Donc, tout cela fait sens. Et on est vraiment heureux de pouvoir être aussi bien accompagnés. Avec le réseau qu'on a développé. Les informations auxquelles on a eu accès. Et que je te partage. Donc, n'hésite pas à t'inscrire à la lettre privée Life Invest. Je fais partir des alertes en temps réel sur des opportunités de diversification. Que ce soit d'investissement. De naissance à l'étranger. De résidence à l'étranger. En Europe ou bien en Amérique. C'est dans la description ci-dessous. J'en dis pas plus. Tu sais trouver les infos si tu es motivé. En tout cas, je suis content de partager ça avec toi. C'est un honneur que de parler de ces stratégies-là. Et si ça peut t'aider à débloquer certaines situations. Et ajouter plus de liberté. Plus d'abondance et d'opportunités dans ta vie. C'est mission réussie. A plus tard pour la prochaine vidéo. Et belle fin de journée. Bon début de journée. Je ne sais pas l'heure à laquelle tu visionnes cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada